Salut Vanak, je suis avec Vanak Talk qui a plusieurs casquettes maintenant, YouTube, podcast et qui est vraiment, tu es en train de devenir une référence du dev perso en France, je ne sais pas si tu t'en rends compte, en tout cas par l'audience que tu as. Donc c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille ici dans un café ou que tu m'accueilles, ça dépend de comment on voit la chose. Donc si tu veux bien te présenter et puis on va parler de YouTube, même de podcasting et de dev perso. C'est très rigolo puisque j'ai fait ton interview il y a quelques temps pour mon podcast. Donc je m'appelle Vanak, j'ai 36 ans, je suis le créateur de la chaîne YouTube Prendre sa vie en main qui existe depuis maintenant deux ans et demi à peu près. Et oui, je frôle la barre des 200 000 abonnés sans jamais avoir montré ma tête sur YouTube. Je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse et qui intéresse ton audience. On peut créer un business sur Internet sans montrer sa tête. Alors maintenant, j'ai créé ce business Prendre sa vie en main parce que j'avais peur de montrer ma tête, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de me montrer. Et c'était vraiment le point de départ. Maintenant, j'ai moins cet a priori, j'ai moins peur, je vais bientôt montrer ma tête sur YouTube. Parce qu'il y a des choses qui font qu'à un moment donné, il faut. Je ne sais pas qu'il faut, mais c'est des opportunités qui se sont présentées qui vont faire que je vais montrer ma tête. Mais oui, ça a démarré il y a deux ans et demi sans montrer ma tête. Et donc voilà. Donc, c'est vraiment une chaîne de développement personnel où tu partages vraiment ce que tu apprends dans les livres notamment et tu essayes vraiment d'aider les gens à réfléchir. Mais allons à la jeunesse de ça ou avant ça. Comment ? Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie et qui t'a amené à faire une chaîne YouTube ? Yes. Alors, je suis asiatique et dans mon éducation, peut-être dans la tienne aussi, pour réussir, il fallait faire de longues études, il fallait avoir un travail honorable. Donc, ingénieur, médecin, pharmacien, avocat. En dehors de ça, les autres métiers ne comptaient pas. Il ne fallait pas aller dans d'autres voies. Donc, parce que j'avais de bons résultats en maths, en physique, tout ça, ça a été la voie d'ingénieur en informatique. J'ai fait 12 ans et demi, 13 ans de salariat quand même, avant de complètement bifurquer sur Internet. Alors, il y a eu une petite période de transition, mais grosso modo, c'était le parcours de l'enfant modèle comme papa, maman voulait que je réussisse dans la vie. Et puis, à un moment donné, il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que j'ai voulu changer de voie. En 2012, je me suis marié avec une femme qui est encore la mienne et qui le sera encore jusqu'à la fin de ma vie. Ça a été un premier passage qui a fait que je me suis rendu compte que dans la vie, il y avait des petites choses qui n'avaient pas forcément de sens pour moi et que je faisais plus par automatisme qu'autre chose. Il y a eu ensuite le décès de mon père en 2013, qui a été un deuxième événement qui a marqué ma vie. Et puis, la naissance de ma fille en 2014, qui a 4 ans aujourd'hui, qui a été pas un déclic, mais qui a encore enfoncé tout et qui m'a vraiment dit, il y a des choses que je fais dans la vie qui n'ont vraiment pas de sens pour moi. J'ai l'impression que je subis les choses plutôt que de les prendre en main, à proprement parler. Et puis, le vrai élément déclencheur, qui est peut-être le plus anecdotique de tout ce que je viens de dire, mais le vrai élément déclencheur, c'était début 2016. J'ai eu une opération des yeux. J'étais myope auparavant. Et donc, j'ai eu cette opération qui a corrigé ma myopie. Je ne porte plus de lunettes depuis. Et grosso modo, suite à cette opération, mon ophtalmo m'a dit, « Monsieur Tock, plus vous allez fermer vos yeux pendant les jours qui suivront l'opération, plus vite vous allez récupérer. » Et en fait, ces trois jours-là se sont transformés en introspection, se sont transformés en méditation intense, se sont transformés en révélation de « Ok, si ce que je fais dans ma vie ne me convient pas, il faut que je change des choses. Il faut que je mette en place des choses qui me font sortir de ma zone de confort. » Et à cette époque-là, je suivais une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle... Enfin, la chaîne YouTube s'appelle « Fight Mediocriti ». Il a arrêté de faire des vidéos depuis, mais grosso modo, j'ai complètement pompé son système de vidéos YouTube. C'était son principe. C'est exactement ce que j'ai fait sur YouTube, c'est-à-dire animer des bouquins de développement personnel sous format animé. Et à l'époque, je lisais quand même certains bouquins qui m'impactaient, mais je n'en faisais pas grand-chose. Et suite à cette opération, j'ai mis ça en application. J'ai créé « Fight Mediocriti » version française. Grosso modo, je mettais en animation, j'animais les idées principales des bouquins qui m'inspiraient. Et comment tu as trouvé le temps de faire ça ? Et qu'est-ce qui t'animait derrière ? Pourquoi tu as fait ça ? Parce que ça te prend du temps que tu dois sacrifier ailleurs. Alors, ça t'a coûté peut-être un peu d'argent pour du matériel. Pourquoi tu as fait ça ? Je pense que tu as utilisé le bon mot, c'est « sacrifice ». Je me suis rendu compte que, comme je le disais, à l'époque, j'écoutais pas mal, j'écoute encore souvent, mais j'écoutais beaucoup, beaucoup Jim Rohn, qui est pour moi un maître du développement personnel. Ça a été une grande source d'inspiration pour moi. Et il a ces phrases très simples qui disent « Si tu veux que ta vie change, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Si tu veux de meilleurs résultats, il faut que tu deviennes meilleur. » C'est des phrases tellement simples, mais qui sont tellement vraies. Qu'on n'entend pas au quotidien, malheureusement. Qui nous dit ça au quotidien ? Non, personne. Les mots sont simples, sont faciles à comprendre, mais personne ne le met en place. Et à l'époque, moi, j'étais quelqu'un qui passait beaucoup de temps devant la télé, qui regardait beaucoup de films, qui regardait beaucoup de séries, qui jouait beaucoup, qui faisait beaucoup de jeux vidéo. Tu jouais à quoi ? Je jouais à Starcraft, je jouais à League of Legends, je jouais à plein de jeux hyper chronophages et qui n'apportaient rien dans ma vie. Donc finalement, tu as pompé sur ce temps-là, alors ? J'ai complètement pompé sur ce temps-là. J'ai mis en place une routine matinale que je tiens régulièrement aussi, qui tout simplement m'a permis de libérer du temps le matin avant que les aléas du quotidien n'arrivent, tout simplement. Et donc je me lève aujourd'hui tous les jours entre 5h30 et 6h. Je travaille d'abord sur moi avant de travailler sur autre chose, avant de passer ma journée sur autre chose. Et pour moi, c'est ça qui a fondamentalement changé les choses. C'est l'une des clés de mon succès relatif, entre guillemets. C'est d'avoir pris en main mes journées en me posant un cadre pour avancer vers ce qui a de l'importance pour moi et plus travailler pour quelqu'un d'autre comme je le faisais avant. Super. Du coup, tu avais ton travail toujours d'ingénieur. Tu faisais ça le soir et le week-end, j'imagine, et le matin. Comment ça s'est passé les 10 premières vidéos ? Allez, on va dire. Tu prépares tes vidéos, tu publies les 10 vidéos. Comment ça s'est passé dans ta tête ? Comment l'audience a réagi ? Est-ce que tu avais des visiteurs ? Ça s'est passé comment au début ? C'est monstrueux dans le sens catastrophique. On est en mars 2016 pour la première vidéo. La première vidéo qui fait 7-8 minutes, je crois. J'ai dû mettre 25 heures pour créer cette vidéo parce que le logiciel que j'utilisais et que j'utilise encore, VideoScribe, c'est un logiciel qui prend du temps. Le fait de trouver la bonne image qui corresponde à l'idée que je veux véhiculer, c'est un temps fou que je passais et que je passe encore aujourd'hui. Et je me suis amélioré avec le temps. Mais les 10 premières vidéos, sur les 10 premières semaines, c'était catastrophique en termes de temps passé pour des résultats que je n'avais pas. Tu étais frustré dans ta tête ? Comment ça s'est passé ? Oui, c'était super frustrant. Je pense que comme n'importe qui qui se lance sur YouTube, vous ne voyez pas le nombre d'abonnés. YouTube, grosso modo, c'est exponentiel comme beaucoup de choses dans la vie. J'ai un chiffre en tête. Je crois que mes 6 000... Enfin, j'ai fait une vidéo 6M, 6M, M6. Parce que grosso modo, au bout de 6 mois, j'avais 6 000 abonnés et je faisais une vidéo spéciale pour remercier les gens. 6 000 au bout de 6 mois, merci à tous. Ça veut dire qu'entre mars 2016 et septembre 2016, j'ai construit une audience de 6 000 abonnés. Je pense que c'est un bon résultat dans l'absolu. Mais ça veut dire qu'au bout d'un mois, au bout de 4 vidéos, je n'avais même pas 100 abonnés. Et puis en plus, j'étais tellement peu confiant dans mon projet. J'avais tellement peur du regard des autres. Encore une fois, je ne montrais pas mon visage, mais même autour de moi, je n'en parlais pas du tout. ni à ma famille, ni à mes collègues, ni à personne, ni à mes amis, ni rien. Donc, je crois que ma mère n'a été au courant qu'au bout de 3 mois. Et à ce moment-là, quand tu t'es lancé, tu savais que tu allais un jour vivre totalement de ça ? Ah non, pour moi, c'était plus à la base pour partager des choses. En fait, c'était plus pour tester, voir si j'allais aimer ça, si c'est quelque chose sur lequel je voulais persévérer ou pas. Mais je n'avais pas encore... J'avais l'ambition de créer autre chose dans ma vie. Je ne savais pas les résultats que j'allais avoir. Je me suis inscrit après à une formation de webmarketing quelques mois après, la formation d'Olivier Roland, Blogueur Pro. Je me suis inscrit en juin. Mais quand j'ai démarré la chaîne YouTube, je ne pensais pas du tout que ça allait pouvoir marcher. Et en plus, je ne connaissais rien au webmarketing. Je ne savais pas comment monétiser les choses. Je ne savais pas comment... Je commençais à avoir des petits résultats au niveau de l'audience, mais je ne savais pas qu'on pouvait créer un produit, le vendre après. Alors, comment tu as gagné tes premiers euros, tes premiers 100 euros ? Tu as fait de la publicité ? Oui, les premiers 100 euros, je pense que ça a été un mix entre un peu de pub YouTube. La pub YouTube, c'est peut-être 10-20 euros au bout de quelques mois. Et puis, l'affiliation sur Amazon, justement sur Fight Me Do Critique, ils faisaient ça, ils faisaient de l'affiliation sur Amazon. L'affiliation sur Amazon, pour ceux qui s'intéressent au webmarketing, vous savez ce que c'est, mais grosso modo, c'est la façon la plus simple pour vous de gagner de l'argent. En plus, pour moi, c'était super simple à faire. Vous faites un résumé de livre de développement personnel, vous mettez un lien vers Amazon pour acheter le livre. Et grosso modo, toutes les personnes qui vont acheter le livre ou d'autres choses dans les 24 heures après avoir cliqué sur le lien, vous allez toucher une commission sur ça. Et petit à petit, tu as voulu créer un business model, j'imagine. Est-ce que tu commençais déjà à te dire un jour, allez, je vais te démissionner ? Ça a été quoi la suite ? Alors en fait, il y a eu une longue, longue période, je pense, entre le moment où j'ai compris qu'il fallait, si je voulais vraiment en vivre, qu'il fallait créer une formation. La première formation, je l'ai créée en avril 2017. Donc ça fait quoi ? Ça fait un an après le début de la chaîne YouTube. En avril 2017, je pense, j'étais aux alentours de 25 000, 30 000 abonnés. Donc il y a eu une sacrée accélération quand même entre le mois de septembre, 6 000 abonnés et mars 25 000. Et donc c'était une formation sur la procrastination que j'ai faite. Et j'ai eu un bon résultat. Au démarrage, j'ai dû faire 5 ou 6 000 euros de vente sur cette formation-là. Combien tu l'as vendue ? Combien de personnes ont acheté ? Tout au début, c'était à 47 euros. C'était vraiment pour le lancement. Ensuite, elle est montée à 147. Et ouais, j'ai fait 5 ou 6 000 euros de vente. Aujourd'hui, elle est encore accessible. Mais forcément, les gens sont attirés par la nouveauté. C'est pas un revenu passif, à proprement parler. C'est trop rare aujourd'hui d'avoir une vente de cette formation-là. Mais ça a été encourageant, en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Le syndrome de l'imposteur ? Est-ce que t'étais à l'aise ? Ou peut-être pas du tout ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait des reproches en disant maintenant tu vends des trucs alors qu'avant c'était gratuit ? C'était facile ou difficile cette période ? Je pense que c'est incontournable d'avoir des personnes qui te critiquent. Quoi que tu fasses, de toute façon, tu vas avoir des personnes qui te critiquent. Et à un moment donné, si on veut, nous... Je pense que sur ma chaîne YouTube, j'apporte déjà beaucoup de valeur. Je contribue à véhiculer des idées positives que beaucoup de personnes prennent volontiers puisqu'on est bientôt à 200 000 abonnés. Mais à un moment donné, si moi je veux en vivre, je ne peux pas faire que du bénévolat. Et à un moment donné, je suis obligé de... Je suis obligé. Et en plus, vendre quelque chose, ce n'est pas forcément un mal dans le sens où les personnes qui regardent mes vidéos gratuitement, elles peuvent se dire OK, ça m'intéresse ce que tu proposes, mais ce n'est pas pour autant que ça va les impacter. Je les intéresse, mais je ne les impacte pas. Le moment où ça va les impacter, le moment où elles vont s'engager dans un changement, le moment où elles vont prendre les choses et les accepter et changer les choses pour s'améliorer, c'est le moment où elles vont s'engager ou au moment où elles vont payer. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. J'ai mis beaucoup de temps à intégrer cette idée que vendre, ce n'est pas mal. Vendre, c'est presque rendre service à la personne pour qu'elle s'engage à mettre en application ce que tu proposes. Et aujourd'hui, je suis encore dans ce processus de changement et je comprends que limite même aujourd'hui une formation à 50 euros, c'est limite trop peu cher pour que la personne s'engage dans un changement. et c'est un vrai processus. Moi, je suis parti de très loin. Pour moi, le marketing, c'était mal, la vente, c'était mal et je suis encore dans ce changement où je me dis que si je veux aider le monde, si je veux impacter littéralement les personnes et qu'elles changent des choses, il faut que je vente des choses de qualité et qu'elles s'engagent, ces personnes-là. C'est clair, c'est sûr parce qu'évidemment, le gratuit a sa limite parce que si tout est gratuit, aussi en tant que formateur, on se donne moins fond. Alors toi, tu passais beaucoup de temps sur tes vidéos, mais moi, mon meilleur connu, c'est quand je sais que derrière, il y a des gens qui vont acheter et qui vont m'attendre au tournant. Et s'ils achètent un truc à 100 euros, 200 euros, 500 euros, ils voudront le meilleur de moi. Et du coup, moi, je me rends aussi plus performant, je structure les choses et je donne le meilleur et j'accompagne les gens. Donc, j'imagine que grâce à cette formation, tu as eu des gens qui vont transformer leur vie ou au moins une partie de leur vie. Est-ce que tu peux nous raconter quelques retours de tes clients ? Oui, oui. Moi, j'ai... Alors, du coup, pas sur la première, mais sur la deuxième formation, enfin, sur le deuxième accompagnement qui a été fait de septembre 2017 à septembre 2018. J'ai plein de retours super positifs. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait... Il n'a pas forcément mis en application tout ce que j'ai proposé. Et je le dis, je donne beaucoup d'informations, je donne beaucoup de trucs et astuces pour améliorer sa vie. C'est des choses que moi, pour la plupart des choses, j'ai mises en application qui ont transformé ma vie. Mais là, la personne, elle m'a dit tout simplement, moi, Vanak, je te remercie. Grâce à toi, j'ai pris conscience. Elle a aussi fait des études d'ingénieur. Et grâce à toi, Vanak, je me suis rendu compte que... Thibaut, si tu me vois, salut. Qu'il y avait plus important qu'avoir de bonnes études, que faire un métier pour gagner sa vie. Moi, aujourd'hui, je prends mon sac à dos et je pars faire, pas un tour du monde, mais une énorme randonnée où je ne sais pas trop où ça va me mener. Mais au moins, c'est quelque chose, c'est un projet que je mets en place qui a du sens pour moi. Et ça, il n'y a rien de plus gratifiant qu'aider des gens à prendre du recul sur leur vie et à trouver du sens et pas juste à avoir des gens qui subissent les choses et qui, finalement, vivent leur vie en tant que spectateurs et qui ne sont pas acteurs de leur vie. Moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est trop omniprésent dans la société. des personnes qui avancent un peu comme des moutons qui suivent des idées mais qui ne sont pas les leurs juste parce que c'est dicté par les médias, dicté par la société, dicté par leurs parents, dicté par les proches. Des personnes qui sont chères pour nous mais qui ne sont pas vos idées à vous. Ce n'est pas quelque chose qui a du sens pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui a fondamentalement... Ce n'est pas ce pourquoi vous êtes fait, tout simplement. Et la question à laquelle il faudrait que vous vous posiez tous qui regardaient cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que vous êtes là sur Terre ? Quel est le message que vous voulez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, aux personnes qui seront encore là après votre existence ? Et je ne suis pas sûr que fondamentalement, vous savez aujourd'hui quelle est la réponse et tout simplement parce que vous n'êtes jamais posé la question ? Et voilà, je vous invite aujourd'hui à essayer de trouver votre mission. C'est ça, c'est votre mission sur Terre. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que vous êtes là sur Terre ? Posez-vous la question. Peut-être que vous n'avez pas la réponse. Peut-être que vous l'avez. Si vous l'avez, tant mieux. Et est-ce que si vous l'avez, est-ce que vous mettez les choses en place pour que cette mission-là soit accomplie ? Waouh, écoute, c'est super puissant. Vanak, je pense que tu as donné une bonne première étape pour plein de gens et merci en tout cas pour ce message-là. J'avais promis en début d'interview que tu nous donnerais des astuces aussi sur YouTube. Dis-nous, alors au-delà de créer du bon contenu, parce qu'il suffit d'aller voir les vidéos de Vanak et vous comprendrez que le contenu est bon. Est-ce que tu as trois astuces en plus pour optimiser sa chaîne et avoir plus d'abonnés et plus de vues ? Alors malheureusement, je n'ai pas de super grosses astuces, je n'ai pas de gros hacks. Après, moi, j'ai eu la chance, sur ma thématique et sur la façon dont je présente mes vidéos, donc vous voyez, je vous ai dit, je me suis inspiré de Fight Mediocriti pour faire ces animations. À l'époque, en francophonie, il n'y avait personne qui faisait des vidéos sur ce style-là. On est vraiment trois personnes, trois chaînes YouTube à s'être lancées en francophonie sur le même principe. Sabrina de MindBiscuit, Mathéo de MindParachute et donc Vanak de Prendre sa vie en main, on est trois personnes à s'être lancées à un mois d'intervalle sans s'être concertées. C'est rigolo ça, mais pendant des années, il n'y a eu personne en francophonie et on s'est lancé en même temps. Donc peut-être que la première idée, ce serait de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, notamment. Ce serait la première idée. La deuxième astuce serait, tout simplement, ce n'est pas très original, mais c'est de persévérer. Comme je vous le disais en introduction, c'est assez exponentiel sur YouTube. On ne peut jamais savoir à quel moment on va percer, on ne peut jamais savoir à quel moment on va atteindre un cap où ça va exploser. J'ai une petite anecdote qui va être intéressante pour vous. Je vous ai donné quelques chiffres déjà. 6 000 abonnés en septembre, au bout de six mois, septembre 2017, 2016, pardon. Je pense aux 25 000, 30 000 aux alentours de mars 2016. J'étais très précisément à 35 000 abonnés en le 1er mai 2017. 2017, OK ? 35 000, 1er mai 2017. Et le 2 mai 2017, donc le lendemain, tenez-vous bien, j'étais à 70 000 abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, 35 000 abonnés à 70 000 abonnés en une journée. Le seul truc que je sais, le seul truc dont je me rappelle, c'est que le 2 mai, c'était les élections présidentielles. Je n'ai aucune idée de s'il y a eu une relation de cause à effet entre les deux événements. J'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas un influenceur qui avait parlé de moi. Je suis allé voir sur la chaîne d'Olivier Roland, je suis allé voir sur la chaîne de je-pais-qui. J'ai essayé de voir si on me parlait de moi dans les médias. Je n'en sais rien. Je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là entre le 1er et le 2 mai. Il y a une vidéo qui a pris plus de vues que d'autres ? Non, même pas parce que la dernière vidéo que j'avais publiée datait de 4-5 jours auparavant. Donc, il n'y a pas eu une vidéo qui a fait le buzz. Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut jamais savoir le moment où ça va vraiment exploser. J'ai eu ce pic de 35 000 abonnés en un jour. Ça ne s'est jamais reproduit par la suite. Après, j'étais à une moyenne de 100, 150 nouveaux abonnés par jour. Je pense que je suis retombé à à peu près ce... Je pense que je suis plutôt à 200, 250 aujourd'hui. Mais vous voyez, il peut y avoir un grand pic à un moment. Ça peut redescendre. On ne sait jamais trop comment ça se passe. En plus, je pense que les algorithmes de YouTube, les algorithmes de recommandations changent sans arrêt. Et il faut juste être là au bon moment quand il faut. Mais il faut être là tout simplement. Et ça ne sert à rien de vous trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Il faut simplement faire les choses. Et vous améliorer de toute façon au fur et à mesure du chemin. Moi, j'aime bien une citation de Martin Luther King qui dit que... Alors, en anglais, c'est « You don't have to see all the staircase to take the first step. » C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier pour franchir la première marche. Et je trouve que c'est tellement vrai. Vous pouvez avoir un objectif. Il faut avoir un objectif. Vous devez avoir une vue de où vous voulez aller, où vous voulez monter, vers quel chemin vous voulez aller. Mais après, vous n'êtes pas censé savoir ce qui va se passer au milieu. Vous aurez des hauts et des bas, de toute façon. Mais il faut juste faire les choses. Il faut juste avancer dans le chemin qui a du sens pour vous. Et après, on s'améliore au fur et à mesure. On apprend de ces échecs. J'aime bien cette idée d'antifragilité. C'est-à-dire que chaque échec, chaque coup dur dans la vie n'est pas censé vous faire du mal. il est censé vous rendre plus fort. Il est censé faire de vous quelqu'un de plus résistant qui prend chaque étape de la vie comme un cadeau pour avancer vers ce qui a du sens pour vous. Waouh, Vanak, je pense que la meilleure leçon, la meilleure astuce YouTube que tu nous as donnée, c'est qu'il n'y a pas d'astuce. C'est d'abord créer du bon contenu. Donc, ne pas chercher de raccourci. S'il y en a qui veulent faire du benchmarking, moi, ce que je vous invite à faire, comme ça, on passe la barre des 200 000 abonnés sur ta chaîne, vous allez sur la chaîne prendre sa vie en main, vous classez les vidéos par du plus populaire au moins populaire, vous regardez les 10 premières vidéos de Vanak et vous faites votre opinion sur pourquoi ces vidéos ont aussi bien marché. Je pense que c'est un très bon moyen d'analyser un peu le travail que tu as fait et pourquoi ça t'a amené à ton succès. En tout cas, c'est top, cette idée de persévérer et de croire et de continuer et de ne pas simplement faire en disant si je n'ai pas de résultat, je ne fais pas. Vanak, tu as lancé un nouveau projet, un podcast audio. J'ai eu la chance d'être invité chez toi. Si tu veux bien... Le 10e épisode. Voilà, numéro 10, Zidane. Si tu veux bien nous dire un peu de quoi il s'agit, pourquoi tu l'as lancé et puis on terminera sur ça. Yes. Alors, la chaîne YouTube Prendre sa vie en main était inspirée de Fight Mediocrity. En fait, je suis... Donc, j'ai fait une année de... J'ai fait la chaîne YouTube. J'ai fait une année de formation sur le même format que ma chaîne YouTube, donc sur ce format animé. Et je suis sorti de cette année de création de formation un peu exténuée. En fait, ce n'est pas que ça me fatiguait, mais j'avais envie de nouveautés, j'avais envie de changer un petit peu. ça veut... Je continue, je persévère sur la chaîne YouTube, c'est quelque chose qui m'a fait connaître et j'ai encore beaucoup à partager dessus, mais j'avais envie d'un petit air de nouveau. Du coup, j'ai... Dans mes inspirations, toujours dans le monde anglo-saxon, je suis beaucoup inspiré de... j'ai beaucoup écouté Cliff Ravenscraft, également, comme toi, Lingen, mais je suis très inspiré également par Pat Flynn du podcast Smart Passive Income. Et ça fait des mois et des mois que je parle de ce podcast, que je veux faire des interviews d'entrepreneurs, d'infopreneurs, de personnes qui sont influentes sur le web, sur le web marketing. parce que le format podcast me convient bien. Le format podcast est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que justement les animations sur ma chaîne YouTube. Et en fait, ça donne une excuse pour interviewer des personnes comme toi, Lingen. Juste avant cette interview que j'ai avec Lingen, j'ai eu la chance d'interviewer Antoine BM. J'ai interviewé Alex Roth la semaine dernière. Je vais interviewer Stan Leloup de Marketing Mania la semaine prochaine. Grosso modo, j'ai interviewé David Laroche il y a quelques semaines. C'est vraiment une chance inouïe. C'est un ticket justement pour parler à des personnes avec qui tu ne pourrais pas t'entretenir pendant trois quarts d'heure, une heure sinon. C'est juste que je me suis dit ça. Je me suis dit Pat Flynn, ça m'inspire son podcast. J'ai envie de faire la même chose en francophonie. Le podcast, je trouve que c'est quelque chose qui est sous-dévoluable. développé en francophonie. Il y en a très peu. Tu fais partie, je pense, d'un des tout premiers podcasteurs en tout cas sur le webmarketing. Marketing Mania, Stan Leloup est un des plus connus aussi. Mais il y en a très peu et moi j'avais envie de me sortir un petit peu de ces animations et de faire un petit truc nouveau. Et voilà, c'est tout simplement ça. Et je pense que le podcast, c'est intéressant pour moi, c'est intéressant pour les personnes que j'interview et c'est intéressant pour les personnes qui écoutent, tous les auditeurs. Vous apprenez de ces podcasts aussi. donc c'est un format que j'affectionne complètement. Super, merci beaucoup Vanak. C'était vraiment chouette de m'entretenir avec toi. Avec plaisir. Hâte de te retrouver à d'autres événements. J'ai des choses en tête, je t'en parlerai en off. Et puis donc, allez sur la chaîne Prendre sa vie en main, retrouvez Vanak. On explose ses 200 000 abonnés. Yes. Et puis voilà, on prend sa vie en main. Merci beaucoup Vanak. Salut tout le monde. Ciao, ciao.